La pollution plastique des océans Il ne sera pas possible de supprimer la pollution plastique des océans. Ces plastiques, on va les voir, c'est une pollution visuelle à la surface des océans. Vous allez les trouver aussi sur les plages. Il y a des plastiques qui flottent en surface et c'est ce que l'on voit. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'une petite partie de l'iceberg, la grosse partie des plastiques, va être sous forme de petites particules qui vont se retrouver enfouies dans les océans, dans les sédiments et qu'on ne verra pas et qu'on ne pourra jamais éliminer. Les microplastiques sont ingérées aujourd'hui dans tous les organismes. Nous avons des données qui nous evidencent que d'un 30 à 70 % des organismes présentent au moins une partie de microplastique dans leurs propres tissus, dans leurs propres contenus. C'est un énorme nombre si on pense à combien d'animaux vivent au mer. Ces petits plastiques peuvent pénétrer très profondément dans le corps des organismes marins et induire des effets toxiques. Ils vont les confondre avec du plancton et du coup vont s'alimenter avec ces plastiques. Ces microplastiques vont passer comme ça dans la chaîne alimentaire. Ce qui va poser des problèmes de toxicité éventuelle pour ces organismes. Des effets qui peuvent être une diminution de la croissance, une modification de leur reproduction et dans certains cas peuvent induire aussi des perturbations endocriniennes. Ces plastiques, on peut les retrouver partout dans le monde. Ils voyagent grâce aux courants marins. Ce canard en plastique, qui était déversé dans l'océan Pacifique à l'occasion d'un accident de bateau, fait le tour de la terre en l'espace de quelques années. On l'a retrouvé dans l'Atlantique, dans l'océan Indien. On l'a retrouvé 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 dans l'océan Indien. Le problème de ces plastiques, c'est qu'ils mettent énormément de temps à se dégrader. Mais une fois à l'état de microplastique, ils vont mettre encore des centaines de milliers d'années à se dégrader. Si Christophe Colomb avait jeté une bouteille en plastique à la mer, il y a beaucoup de chance pour qu'on ait retrouvé cette bouteille sous forme de microplastique. à l'heure actuelle. Ce n'est pas uniquement avec des réglementations européennes qui interdisent l'utilisation des plastiques que l'on va pouvoir résoudre le problème de la pollution par les plastiques. C'est très important que l'Union européenne finance des programmes de recherche sur cette problématique, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un problème qui impacte uniquement les pays européens, c'est un problème qui est mondial. Chacun d'entre nous, en tant que citoyens, doit faire des efforts et doit réfléchir à son mode d'utilisation de ces plastiques. wins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?